Bonjour à toutes et à tous, Namasté, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo spéciale d'un yoga du visage. Donc pour le yoga du visage qui est donc un yoga préventif au niveau de l'apparition des rides et aussi pour diminuer les rides lorsqu'elles sont déjà apparues. Donc c'est un yoga qui va tout simplement faire travailler les muscles du visage pour pouvoir éviter que ces muscles-là ne vieillissent. Pareil que les muscles du reste du corps, il faut justement essayer de retendre les muscles et donc permettre la tension de la peau de la même façon. Et on va aussi activer le système lymphatique pour venir donc éliminer les toxines et donc pouvoir avoir une peau plutôt détoxifiée, pouvoir oxygéner la peau, etc. Donc ce qu'on va faire au début déjà, il faut que le visage soit nettoyé, donc on a un visage propre. Il faut aussi qu'on ait à portée de main une huile végétale pour pouvoir hydrater au moment où on va toucher notre visage. Les mains doivent être bien propres aussi. Moi j'ai pris une huile de rose musquée, c'est une huile qui est pressée bio, extra vierge, etc. pour éviter toute contamination aussi du visage. Et donc on va s'asseoir confortablement ou alors on peut être debout également. Moi le mieux c'est de le faire quand même devant un miroir pour bien regarder ce qu'on fait. Moi pour l'instant puisque je le fais face à la caméra, c'est pour ça que je suis assise, mais vous pouvez parfaitement le faire debout. Vous pouvez le faire donc cinq minutes par jour. Vous pouvez le faire même le matin et le soir si vous le souhaitez. Ce qui est important surtout c'est la régularité. Si vous le faites tous les jours, une fois par jour pendant un mois, vous verrez vraiment les résultats. Mais il faut vraiment le faire tous les jours même si ce n'est que cinq minutes. Il faut aussi trouver un moment où on est détendu, donc plutôt le matin avant de commencer la journée, avant d'avoir le stress de la journée, ou le soir avant d'aller se coucher, ou enfin le moment pendant lequel vous vous sentez détendu, puisque c'est très important. D'ailleurs avant de commencer avec les exercices vraiment de yoga du visage, on va commencer par des exercices où on va nous permettre de nous détendre. parce que la détente en fait, elle aide énormément à éviter de froncer par exemple les sourcils, etc. à la tension qui se trouve au niveau du visage, notamment la détente du crâne, du cou, des épaules, etc. Les tensions au niveau du cou des épaules viennent vraiment se retranscrire au niveau du visage. Donc on va commencer tout d'abord par mettre nos mains comme des poules, en fait, les mains en coupe. Et on va donc masser notre crâne. D'ailleurs je vous conseille de ne pas avoir de couettes, c'est pour ça que je me suis détachée les cheveux. Et on va donc masser le crâne de manière intuitive. On masse sur le dessus, vers l'arrière, même vers la base du cou. On peut fermer les yeux pour essayer de ressentir cette détente. Et on essaie en même temps de respirer profondément pour calmer aussi le système nerveux. D'inspirer profondément par le nez et d'expirer par le nez. On va essayer d'appliquer la respiration par le nez aussi, pendant ce moment que l'on s'accorde. Donc ensuite on va venir détendre les épaules. Pour détendre les épaules, on va venir à l'inspire, ramener l'épaule droite vers l'arrière. Et à l'expire, épaule gauche vers l'arrière. Inspire, épaule gauche vers l'avant. Expire, épaule gauche vers l'avant. Ainsi de suite. On relâche les épaules et maintenant on va venir pour encore détendre les épaules. Parce que les épaules c'est vraiment une source de tension pour le visage. Donc on va venir lever un bras et venir donc déposer l'avant-bras sur notre tête. Et on va maintenant faire passer l'avant-bras derrière. On va venir placer notre main au niveau de, entre nos deux homoplates. Et on va venir en fait avec l'autre main, venir tirer sur le coude légèrement. Pour descendre le bras et essayer de sentir cette ouverture au niveau de l'épaule. Et cet étirement au niveau du bras. Respire profondément. Tu peux fermer les yeux. C'est de détendre les épaules. Maintenant donc, autre bras. Donc on va descendre la main gauche entre nos homoplates. Et on va venir attraper notre coude gauche avec la main droite. Et on va tirer légèrement pour venir étirer l'intérieur du bras et l'épaule. Et on respire profondément. On peut se concentrer un peu lorsqu'on sent des étirements sur notre visage. Et voir justement si on vient froncer le front, etc. On essaie d'observer un petit peu l'expression de notre visage. Si on a de la tension au niveau du visage. Relâche les bras. Tu peux, si tu le souhaites, faire quelques cercles avec ton cou. Et on va passer à l'exercice suivant. Toujours de détendre. Donc pour l'exercice suivant, on va venir placer nos doigts au niveau de notre raie. De l'arrêt du milieu des cheveux. Et on va descendre comme si c'était une cascade. De ce qui nous caresse en fait. Jusqu'au niveau des clavicules. Et de nouveau. A nouveau. Et recommence, continue. Profite de ce massage que tu t'offres. On va maintenant passer aux exercices de yoga du visage. Donc les premiers exercices qu'on va faire, c'est les exercices pour le front. Donc je vous recommande de venir humidifier votre peau si vous avez la peau sèche. Par exemple comme moi qui viens de me laver le visage. Donc j'ai la peau un peu sèche. Donc je vais venir mettre de l'huile. Pour que ce soit plus agréable. Donc pour les premiers exercices. Donc pour le front. On va venir placer notre index et notre majeur. On va les placer au niveau de notre entre-sourcils à la base. Et ensuite on va venir en exerçant une légère pression. Juste au-dessus de notre sourcil. On va venir tirer. Et au niveau des tempes, on vient tirer sur les deux côtés. Et ensuite on passe derrière notre oreille. On redescend tout au long du cou jusqu'à nos clavicules. Et on recommence de cette façon. Donc ici on reste au niveau des tempes. Et ensuite on va derrière l'oreille. Et on descend jusqu'au niveau des clavicules. Et à nouveau. Et on descend. À nouveau on peut le faire entre trois et cinq fois. Et dernière. Et pour la dernière, on va rester au niveau des tempes. Et on va veiller à ce que... On tire légèrement. Mais on essaye de ne pas froncer. Ne pas froncer. Là j'arrive pas à le voir. C'est pour ça que c'est bien de se regarder dans une glace. Donc on sent qu'il y a une légère tension. Mais pas trop non plus. On appuie donc sur les tempes. Il y a aussi un point d'acupuncture. Donc pour le drainage lymphatique. Respire. Essayez de détendre les épaules. Et ensuite on passe derrière les oreilles. Et on relâche. Donc maintenant on va faire exactement la même chose. Sauf qu'on va remonter juste au niveau du milieu du front. Donc même chose. Et ici on va bien venir tirer sur les tempes. Et de nouveau à l'arrière. Et on redescend. Donc exactement la même chose. Entre trois et cinq fois. Donc on refait. Et si jamais vous sentez que votre peau n'est pas assez hydratée. N'hésitez pas à remettre un petit peu d'huile sur vos doigts. Donc on commence avec l'index et le majeur. Derrière l'oreille et on descend. Derrière l'oreille et on descend. Derrière l'oreille et on descend. On appuie toujours au niveau de la tempe. Derrière l'oreille et on descend. Et dernier. Et on reste un petit peu au niveau des tempes. À nouveau on tire légèrement. Et de nouveau derrière l'oreille. Et on redescend. Donc maintenant même chose mais vers le haut complètement du front. Toujours pareil. On descend au niveau des tempes. On tire en remontant légèrement. Et derrière l'oreille. À nouveau. On tire au niveau des tempes. Et derrière l'oreille. Tire au niveau des tempes. Derrière l'oreille. Tire au niveau des tempes. Derrière l'oreille. Tire au niveau des tempes. Et derrière l'oreille. Et donc maintenant on va venir faire la même chose. Sauf qu'on va venir placer les pouces l'un contre l'autre. Et on va venir placer donc la base du pouce au niveau de notre entre-sourcil. Donc ce point-là de notre pouce au niveau de notre entre-sourcil. Et on va venir donc exercer une légère pression. Remonter les pouces. Et à nouveau la base du pouce elle va se placer donc au niveau de notre tempe. Et ensuite derrière l'oreille on redescend. Et donc même chose. On continue. Tu peux le faire donc trois à cinq fois. Et donc cinquième fois on va rester légèrement. En exerçant une légère pression. On respire normalement. Et relâche. Et cette fois on va faire la même chose en remontant un tout petit peu plus. Donc cette fois il n'y aura pas trois niveaux comme dans l'exercice précédent. On va faire que deux niveaux. Donc on va remonter un tout petit peu plus. Au niveau du haut du front. Et ensuite on place donc la base du pouce sur les tempes. Et à nouveau vers l'arrière. Et de nouveau on remonte. On écarte. Base du pouce sur les tempes. Et on redescend derrière l'oreille. À nouveau. On redescend. Et dernier. Et redescend. Maintenant on va venir avec notre index et notre majeur. On va venir caresser le front douce délicatement. D'un côté et de l'autre. Ne pas hésiter à remettre de l'huile si jamais on sent que la peau est trop sèche. Doucement. Donc on arrête le mouvement. Et donc on a fini pour la partie du front. On va passer à la partie des yeux maintenant. Donc pour la partie des yeux on va utiliser juste notre index. Et on va venir donc très délicatement placer les deux index au niveau donc de la base de nos sourciers. Et on va venir donc sous le contour de l'oeil très doucement. Masser mais sans trop tirer parce que cette peau est très délicate et surtout bien hydratée ici. Ensuite remonter derrière l'oreille. Et redescendre. Et on va faire ça entre 10 et 15 fois. Donc surtout ne pas hésiter à bien mettre de l'huile au niveau de vos index. On essaie de ne pas trop tirer cette peau qui est vraiment très 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 fragile. Donc la pression est vraiment légère. Et on va faire ça entre 10 et 15 fois. Continuer à bien respirer profondément. C'est très important aussi pour bien oxygéner tes cellules. Merci. 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 juste à cet endroit-là. Et on va venir placer l'index au niveau des sourcils. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sourire, mais sans ouvrir les lèvres, comme si nos lèvres ne pouvaient pas s'ouvrir, en essayant de faire remonter légèrement les pouces, parce qu'on sourit vers le haut. Et on reste ici, en exerçant une légère tension, très très légère. Respire. Relâche. Si tu veux, tu peux venir bouger ton cou d'un côté et de l'autre. Doucement, si tu sens qu'il y avait une légère tension au niveau de tes épaules. On va refaire cet exercice deux autres fois, donc au total trois fois. Donc reprends ta position, tes pouces sous l'os de tes joues, ton index au niveau du sourcil, sans trop tirer non plus, en essayant d'exercer une légère pression sur les côtés. sourire, bouche fermée. Et on respire. relâche. Et à nouveau, si tu en sens le besoin, n'hésite pas à tourner la tête d'un côté et de l'autre. Peut-être même vers l'arrière et vers l'avant. Et prépare-toi pour notre dernier tour de cet exercice. Donc toujours les pouces sous l'os des joues, toujours l'index au niveau des sourcils. sourire. Et relâche. On va passer à l'exercice suivant. l'exercice suivant que j'aime beaucoup, qui draine le système lymphatique. Donc on va venir placer les pouces juste à la base de nos sourcils, à l'intérieur. Et en fait, on va laisser la tête reposer sur nos pouces. Surtout, on ne dépose pas les coudes sur un support, parce qu'en fait, il faut que la pression vienne de la tête et pas l'inverse. Donc on va laisser la tête exercer une pression au niveau de nos doigts. On respire ici. Ici, on va venir activer le système lymphatique. Toute la détoxification, le drainage lymphatique, des déchets, des toxines. On va éviter l'oxydation de la peau. C'est aussi une position qui peut aider les maux de tête fréquents. Donc n'hésitez pas à utiliser cette posture quand vous avez souvent mal à la tête. Donc tout doucement, tu vas sortir de ta posture. Et on va passer maintenant aux joues. Donc pour les joues, on va venir de nouveau se mettre de l'huile sur les mains si on sent que la peau est un peu trop sèche, qui est mon cas. Et on va venir donc remonter les mains vers le haut sans trop tirer non plus, jusqu'au temple. Et ensuite, à nouveau, on tire au niveau des temples et on vient descendre au niveau du cou jusqu'au clavicule. À nouveau. On va rester maintenant au niveau des temples. et on va tirer légèrement donc la peau. Respire. Et on passe derrière l'oreille et on relâche. Donc le prochain exercice, il ressemble un peu à celui qu'on a fait avant pour les yeux. Sauf qu'au lieu de venir placer nos pouces sous l'os de nos joues, on va venir le poser au coin de nos lèvres. Et ensuite, on va venir placer cette fois l'index et le majeur comme en triangle au-dessus de nos sourcils, de cette façon. Et même chose, on va venir sourire avec la bouche fermée. Et on va rester ici. Donc trouve ta posture. relâche. Lorsqu'on a la bouche fermée de cette façon, on peut venir déposer la langue au niveau du palais pour plus de confort. On va refaire si tu as besoin de bouger ton cou, n'hésite pas. On va refaire encore deux fois. Donc, les pouces au niveau du coin de lèvres, l'index et le majeur au-dessus en triangle. Et on vient sourire. relâche. Bien bouger donc ton cou si tu le souhaites, si tu en sens le besoin. Et dernière. Bien placer tes pouces. Et relâche. Et maintenant, le dernier exercice pour les joues, on va venir frotter nos oreilles fortement. Alors, c'est pour activer la circulation et pour aussi activer des points d'acupuncture par exemple qu'on a dans les oreilles. Donc, on va vraiment, vraiment frotter activement et fortement nos oreilles. Et normalement, on va devoir ressentir au niveau des joues, on va sentir comme une chaleur des picotements qui viennent. Donc, surtout, bien, bien, bien frotter en appuyant bien. Donc, mets tes mains sur tes oreilles et frotte. Arrête le mouvement et observe. Observe ce que tu ressens. Est-ce que tu ressens de la chaleur au niveau des joues ? Est-ce que tu ressens la circulation au niveau du visage ? On va le faire à nouveau. Donc, de nouveau. Arrête le mouvement et observe à nouveau si tu ressens de la chaleur. Moi, je ressens beaucoup de chaleur au niveau des joues. et dernière fois. Et relâche. On en a fini donc avec notre routine du matin. Donc, je vous invite vraiment à la faire tous les matins ou tous les soirs pendant au moins 5 minutes, pendant au moins un mois et de voir donc les résultats. Et surtout, n'hésitez pas à me commenter ce que vous en pensez. Moi, j'ai commencé juste hier aussi. Donc, je vous dirai ce que je pense de cette routine. Mais en tout cas, j'ai des amis à moi qui l'ont fait et qui étaient vraiment ravis. Et bien sûr, le plus tôt on commence, c'est-à-dire le mieux, c'est de commencer avant l'apparition des rides. Moi, je commence un peu tard parce que j'ai déjà 44 ans. mais mieux vaut tard que jamais. Donc, on peut aussi commencer à tout âge. Mais disons que si on peut commencer à avoir cette routine comme la même routine que de se laver les dents tous les matins à un très jeune âge, vers l'âge de 20 ans, on peut commencer. Effectivement, ça ne fait que aider à ralentir le vieillissement de la peau. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé à cette séance de yoga du visage avec moi. Je vous dis à bientôt sur le tapis. Namasté.